on rentre dans le vif du sujet directement donc on va reprendre un petit peu sur les échauffements qu'on avait fait la dernière fois on commence par les genoux un petit peu 2 minutes on descend et remontez écartez l'argent d'épaule un petit peu fléchis le bassin on 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 donc on a du voir la semaine dernière un petit exercice que pour la plupart vous connaissiez pas encore donc on reste qu' écarter l'argent d'épaule toujours un petit peu fléchis Pli de laine relâché, ventre détendu, également bas du dos relâché. Vous savez, c'est un petit enchaînement de tapotement du corps. On va commencer, point fermé, par frapper au niveau de la poitrine. Ensuite, main ouverte, avec le dos de la main, frapper les cuisses devant. Enchaîner en tournant les mains et en frappant arrière, côté des cuisses. Revenir devant et avec le tranchant de la main, venir donner une frappe au niveau du pli de laine. Ça va faire ça, ça, ça et ça. C'est en quatre mouvements. Point fermé ou main ouverte, comme on veut. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Par contre, une chose de rassemble. Oui, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Après, au fur et à mesure, on le fait de manière un petit peu plus fluide et relâchée. Un, deux, trois, quatre. Merci. Voilà. Ça va, ça ? Je rappelle, c'est pour amener l'énergie dans les membres, dans les bras, dans les jambes. Un peu dans le même registre. On va laisser les bras s'enrouler autour du corps. En pivotant sur la pointe du pied. Ça permet de libérer les tensions, de relâcher l'ensemble du corps, d'étendre le dos. On va continuer le même principe, mais plus large. Voilà. Donc la même chose, plus large, sans remonter. Je transfère d'un côté à l'autre, toujours en pivotant sur la pointe du pied arrière. Et si possible, on vient de toucher la chine. Merci. 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 On remonte. Ça va ? Oui, vous ne pouvez pas parler. Oui, voilà, pouce levé, si ça va. Je ne sais plus si on avait fait ça avec vous. Un mouvement qui va consister, toujours en étant pieds écartés, largeur d'épaule, à venir ouvrir les mains sur l'extérieur, en regardant vers le ciel. Et progressivement, se pencher un tout petit peu en arrière. Ensuite, on va revenir avec les mains devant, en pince, comme simple fouet. Et pour terminer, on va pousser vers l'avant, jambes tendues, dos droit, et on regarde vers l'avant. Bien étirer le dos, bien étirer les jambes, les bras. Puis déverrouiller les genoux, et on vient ramasser comme si on ramassait de l'eau, puis ramener autant de tiennes. Donc ça, là, on n'a fait pas trop large. On peut faire un petit peu plus large, c'est encore mieux. Donc, voilà, autant que vous pouvez. Pieds écartés, toujours parallèles. Donc, paume vers la terre. On regarde vers le ciel. On se penche un petit peu en arrière. Bien respirer, bien ouvrir la cage thoracique. Puis les mains reviennent devant, simple fouet. Poussez vers l'avant, jambes tendues, regard vers l'avant, dos étiré. Et déverrouillez les genoux, ramassez l'énergie de la terre et la ramenez autant de tiennes. Encore une fois. Poussez vers l'avant, on passe. Poussez devant. Déverrouillez les genoux, ramassez et ramenez autant de tiennes. Donc ça, c'est un bon exercice qui sert essentiellement à étirer un peu dans le même registre que ce qu'on a fait précédemment. C'était ramener l'énergie dans tout le corps. Ce qui est bien, c'est de le faire trois fois et en restant dix, vingt secondes sur chaque position. Enfin, sauf la dernière quand on ramasse, mais première ici, enfin ici, pardon, une dizaine de secondes, vingt secondes dans ce sens-là. Même chose ici, même chose ici. C'est un travail de semi-postural, on pourrait dire. Ça va celui-là ? Pousse levée ? Ouais. Un que vous connaissez, pieds écartés, largeur d'épaule, toujours, paume vers le ciel. On va venir chercher un petit peu le derrière. Les mains remontent, hauteur d'épaule, les coudes montent. Et les mains redescendent. Donc avec la respiration. J'expire quand les mains descendent. J'inspire, pardon, quand les mains montent. Et on accompagne avec les jambes. Quand les mains montent, je monte sur les jambes. Quand les mains redescendent, on fléchit légèrement. Au revoir. Merci. Et on termine. Voilà, donc la semaine dernière, j'avais dû vous dire que, faute de pouvoir le faire, évidemment, alors déjà, on ne peut pas faire travail à deux. Donc ça, ça me frustre terriblement, évidemment. Les corrections, forcément, c'est limité à ce que je veux pouvoir voir sur les écrans. Donc bon, ça va être un petit peu plus compliqué aussi, mais je vais essayer d'en faire un peu. Et au niveau de la forme, c'est pareil. On va difficilement pouvoir faire l'enchaînement de 1 à 32. Faute de place pour la plupart, pour moi aussi, d'ailleurs. Donc j'avais dû vous expliquer qu'on travaillerait essentiellement sur soit des fondamentaux, de la pratique, soit un mouvement de la forme. Alors de la forme, mais toujours avec l'idée de continuer sur les mouvements 16 à 32. Donc la semaine dernière, on avait dû voir le 16e mouvement, donc se pencher et tirer le poing, en détaillant pas mal sur les... enfin, en portant le travail essentiellement sur les coordinations externes. Donc l'anche-épaule, coude-genou, main-pied. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc on va déjà refaire un tout petit peu ça. Et puis on essaiera de faire la même chose sur le mouvement d'après. Donc le dragon vert émerge de l'eau. Donc je vous montre déjà une première fois de face. Pour rappel, on a terminé sur le gardien des cieux. Je démarre un petit peu à gauche. On ouvre à droite. Donc là, alors les coordinations, on peut faire main droite, pied droit. Ici, main gauche qui pousse le pied droit. Et là, j'avais dû vous dire de penser aux coordinations entre coude et genou. Dès que mon coude droit tourne, le genou droit s'ouvre. Ensuite, coude-genou gauche ici. Bien respecter l'alignement du corps et du bras ici. La même chose. Alors là, on avait dû préciser également. Relâcher le rein gauche. Puis coordination, coude-genou gauche. Coude-genou droit. Le poing qui se ferme. Et ensuite, pareil, coude-genou droit. Coude-genou gauche ensemble. Ici, j'ai mon alignement entre le poing, le coude et le pied. Et je reviens légèrement sur la gauche. Le coude et le genou sont alignés, connectés. Et le poing droit regarde le pied gauche. Alors ça, c'est une révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, on va le refaire un tout petit peu ensemble. Est-ce que je suis bien cadré ? Donc, je vais mettre un peu plus là. Voilà. Donc, ensemble. Donc, un tout petit peu sur la gauche. Pour venir à droite. Une fois que les mains arrivent à hauteur d'épaule, je pense coordination main droite, pied droit. Puis, la main gauche qui pousse le pied droit. Ici, le coude droit tourne, le genou droit tourne. Puis, tout de suite, enchaînés avec le coude-genou gauche. On veille alignement entre le corps et le bras. Donc, pas de cassure au niveau de l'épaule. Puis, coup de genou gauche. Coup de genou droit. Point fermé. À nouveau, grillé. Coup de genou droit. Coup de genou gauche. Alignement entre le point droit, le coude gauche et le pied gauche. Puis, légèrement revenir. Le point droit regarde le pied gauche. Le coude gauche est relié au genou gauche. On refait. Un petit peu à gauche. Ouvrir à droite. La main droite emmène le pied droit. La main gauche pousse le pied droit. Le coude droit entraîne le genou droit. Le coude gauche entraîne le genou gauche. Alignement du corps et du bras. J'ai oublié de dire précédemment, relâchez le rein gauche. Puis, tout de suite, le coude gauche et le genou gauche ensemble. Le coude droit et le genou droit ensemble. Le poids se ferme. À nouveau, le coude droit et le genou droit. Alors, pareil. D'abord, relâchez le rein droit. Puis, coude genou droit. Coude genou gauche. Alignement. Point droit. Coup de gauche. Pied gauche. Petit retour. Le point droit, on regarde le pied gauche. Le coude et le genou gauche sont alignés. Encore une fois et après, je vous regarde. Un petit peu à gauche. Ouvrir le rein droit. Main droite, pied droit. Main gauche, pied droit. Pourtaille genou droit. Relâchez le bras droit. Coup de genou gauche. Coup de genou gauche. Coup de genou gauche. Alejandre 진행 du corps et du bras. Relâchez le mains gauche. Coup de genou gauche. Le coude genou gauche. Le coude genou gauche. Coup de genou gauche. Le cou ah вперmé. Relâchez le rein droit Coup de genou droit Coup de genou gauche Alignement Point coude pied Petit retour Le point droit regarde le pied gauche Coup de genou gauche aligné Je vous laisse faire Je vous arrête deux secondes Il y a Plusieurs petites choses que j'ai pu Observer La première faites attention à ne pas Dissocier le haut du bas C'est à dire que parfois Pas trop sur le début Ce qui arrive Assez fréquemment ici C'est qu'on a tendance A partir d'abord Par le bassin Et à ce que ça fasse Un truc un peu comme ça Vous voyez ou pas ? Faut que je fasse plus faux peut-être C'est déjà pas mal faux je trouve Donc je refais faux Je peux pas faire plus faux Donc déjà évitez ça Vous voyez c'est pas coordonné C'est pas relié entre Le bassin et les épaules par exemple Les hanches et les épaules Donc ça c'est la première chose Sur laquelle il faut faire attention La deuxième C'est mon alignement ici Entre le haut du corps Et le bras Ça casse pas C'est à dire qu'en fait Mon bras Sur les deux mouvements Similaires ici Symmétriques Mon bras va pas aller au-delà Du corps Alors sauf à la fin Parce qu'on va fermer le poing Mais sinon Sur les deux étapes précédentes Je vais être dans cette position là Pas cassé ici Donc pas comme ça Bien rester ici C'est une frappe de l'épaule Donc si je veux frapper avec l'épaule Il faut pas que le bras Soit plus en avant que l'épaule C'est l'épaule un tout petit peu plus en avant Donc bien veiller à cet alignement là Et enfin Dernier point Qui est assez Relativement général C'est sur la presque fin Une fois qu'on a fermé le poing ici Donc je vous ai dit C'est coordination Coup de genou droit Par contre Insister vraiment sur la vrille Qui part de la main C'est à dire que le mouvement Alors j'essaie de me rapprocher un petit peu Je fais juste le bras Le mouvement du bras C'est vraiment la main qui tourne La main qui tourne Et qui entraîne la rotation du coude Et de l'épaule Alors faut avoir l'idée C'est comme si vous dévissiez quelque chose Dans ce sens là On bébisse Ouais c'est ça Donc faut vraiment que Même si la coordination Elle est entre le coude et le genou Le mouvement part de la main Si je fais la main ouverte C'est vraiment ça Qui entraîne la rotation du coude La rotation de l'épaule Etc J'insiste sur la spirale du bras droit Et sur cette idée de Tordre Tordre ou dévisser On refait encore une fois ensemble Après je vous laisse continuer seul Je redonne les points de repère Donc un tout petit peu à gauche J'ouvre à droite Donc là l'intention est sur les coudes Ensuite la main droite Qui emmène le pied droit La main gauche Qui pousse le pied droit Donc coordination Pardon Relâchement Rins droit Puis coordination Coudes genoux droit Tout de suite enchaînée Avec le coude et le genou gauche L'alignement entre le corps et le bras Relâchez le rein gauche Coordination Coudes genoux gauche Coudes genoux droit Donc là on va aller un peu au-delà du corps Fermez le poing Et ici donc Dévissez Coordination Coudes genoux droit Tout de suite Coudes genoux gauche Main sur la hanche Là mon alignement Entre le poing Le coude et le pied Et revenir Le poing regarde le pied Le coude et le genou gauche Sont alignés Encore seul Ça permet aussi De se concentrer Un petit peu plus efficacement Donc voilà Ce qui m'importe là C'est que vous compreniez A la fois Les notions de coordination L'anche-épaule Sur ce mouvement là Donc Je reprends un petit peu Donc Ici la hanche droite Qui pousse l'épaule droite Ensuite La mène Qui pousse vers l'arrière Qui tire vers l'arrière Je relâche le rein gauche Je tire avec le rein gauche Bim La main qui monte Le poing qui descend En direction du pied Le coude remontant Ou vers l'arrière Et ensuite Le processus De relâchement De la poitrine Du ventre Du pli de laine Remplissage des reins Coudes vers l'avant Transmission dans les coins Puis là Ça fait beaucoup de choses Finalement En fait Ça va ? Ouais On se refait Les deux mouvements Enchaînés Là le 16 et le 17ème Ça ne prend pas plus de place Ensemble Donc se pencher Et tirer le poing Un petit peu à gauche Ouvrir à droite Attention sur les coudes La main droite Enlève le pied droit La main gauche Pousse le pied droit Relâchez le rein droit Coordination Coup de genou droit Coup de genou gauche Alignement du corps Et du bras Relâchement Rein gauche Coordination Coup de genou gauche Coup de genou droit Poids fermé Poids fermé Brillez Dévissez Coup de genou droit Coup de genou gauche Tout de suite après Le poing Le coude gauche Et le pied gauche Sont reliés Légère retomption La gauche Le point droit Regarde le pied gauche Le coude et le genou gauche Sont alignés Le bras Combiné à verge de l'eau Le rein droit Pousse l'épaule droite Vers l'avant Puis toujours à droite Tirez vers l'arrière La main gauche Pousse vers l'avant Relâchez le rein gauche Tirez avec le rein gauche Vers l'arrière Entraînez l'épaule Le poing droit Vers le pied droit La main gauche Très haut Relâchez Guidez la poitrine Relâchez le ventre Puis l'aim Les reins remplis Coup de genou Vers l'avant Les poings remontent Et bonus Le coude et le genou droit alignés Encore une fois Pour faire le nez Un petit peu à gauche Ouvrir à droite Attention sur les coudes Main droite Pied droit Main gauche Pied droit Voix lâchez le rein droit Coordination Coup de genou droit Coup de genou gauche Alignement du corps et du bras Relâchez le rein gauche Coup de genou gauche Coup de genou droit Poids fermé Voix fermée Vrillez à partir de la main Coordination Coup de genou droit Coup de genou gauche Bien refermé Coup de Alignement entre Poing, coup de pied Petit retour sur la gauche Le poing regarde le pied Le coude et le genou gauche Sont alignés Le dragon vert Le rein droit Pousse vers l'avant Le rein droit Tire vers l'arrière La main gauche Pousse vers l'avant Relâchez le rein gauche Tirez vers l'arrière Avec le rein gauche Le coin droit Relâchez le pied droit La main gauche Monte très haut Le coude soit vers le haut Ici Soit vers l'arrière Videz la poitrine Relâchez le ventre Ouvrez le dos Transmission sur les coudes Puis les mains Comment on est ? Comment on est ? Très bien ? Très bien Qu'il y a des questions ? Je pense que je vais vous donner à la main gauche Je vais vous donner à la main gauche Je vais vous donner à la main gauche